Hervé Bazin, pourquoi écrivez-vous ? Oui, il y a de nombreuses raisons pour écrire. Je crois que la première, la principale, c'est qu'on écrit pour exister. La seconde, on écrit ses définissances artériennes, pour alerter à ce qui ne va pas dans le monde ou dans la société. Ou à l'inverse, on écrit aussi pour célébrer. Nous sommes en plein cœur d'Angers, dans les Jardins du Maï. C'est un peu les lieux de l'enfance. Ce sont les lieux de l'enfance. Nous sommes là, en effet, au cœur de la ville, juste en face de la mairie. Mlle Lyon, la gouvernante, nous emmenait presque tous les jours faire flotter notamment des petits bateaux sur le bassin. Je n'ai connu pendant huit ans que ma grand-mère. Là, j'étais un enfant normal, j'étais un enfant tout simplement. Et puis, il y a huit ans, à la mort de ma grand-mère, j'ai cessé d'être un enfant définitivement. Parce que j'ai affaire à des adultes, à des adultes ennemis qui étaient mes parents. de telle sorte que moi-même, j'ai cessé d'être un enfant. Votre véritable mère, c'était votre grand-mère ? Oui, j'ai toujours considéré que ma grand-mère était ma mère. Et quand ma mère est arrivée tout à fait tard, je ne l'ai pas reconnue pour telle. Elle non plus, d'ailleurs. ... 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